Vous allez trouver des oeufs, très peu visibles. Vous avez des petites loupes, observez. Et puis vous allez trouver ce qu'on appelle des larves. Ce matin, au lycée agricole du Fresne, c'est un cours un peu particulier. Au programme, la lutte biologique pour la protection des rivières. Maintenant, on essaie de travailler avec des molécules de moins en moins agressives pour l'environnement ou des méthodes complètement alternatives qui visent à se passer des pesticides. C'est ce que nous faisons ici, dans cet établissement, avec les plantes pièges, notamment, et d'autres techniques. Maintenant, on va aller voir nos fameuses plantes pièges, donc ces aubergines-là. Regardez toutes ces alerodes que vous voyez sur cette feuille-là. Donc, en fait, la mouche blanche est attirée par l'aubergine. Ces techniques de protection biologique, elles se veulent novatrices, bien sûr, c'est assez récent. Ça fait à peine 4 ans que c'est utilisé dans nos milieux professionnels. En fait, en faisant délâcher d'acariens prédateurs, notamment, qui vont terminer le boulot. Vous voyez, on est passé de 12 traitements d'insecticides à zéro. Avec un résultat excellent, un coût dérisoire. Allez, on va aller voir la rivière. Vous allez pouvoir contempler le milieu naturel. Donc, si je protège en amont, je vais diminuer tout ce qui va ressortir en aval du système. Alors, ça n'a de sens, ça, que si tout le monde fait pareil. Si vous êtes un à le faire par rapport à un grand qui ne le fait pas, il n'y aura pas d'impact visible sur la protection des milieux aquatiques. La conscience écologique est véritablement le maître mot dans toutes les formations du lycée. Ainsi, pour éviter toute contamination de la rivière Anjouine, l'établissement a planté plusieurs rangées de saules. Donc, vous mettez par binôme, un qui coupe la base et puis l'autre derrière qui prépare le fagot, qui fait la découpe finale. C'est toujours en lien avec nos activités horticoles puisque la soleil se trouve en bas de notre bassin versant. Et forcément, l'eau véhiculant les engrais, les pesticides, arrive dans cette zone-là. Donc, ce procédé s'appelle, le nom scientifique, c'est la phyto-remédiation. Donc, le but, c'est d'essayer de capter cette pollution. C'est une capacité phénoménale, la plante, à absorber des matières organiques ou polluantes. Donc, il y a tout un système qui se crée autour des plantes qui est intéressant pour la nature. Pascal est devenu un expert. Lui qui a passé 20 ans dans l'imprimerie, le voici maintenant en stagiaire d'une toute nouvelle filière. La formation de technicien du génie écologique consiste principalement à accompagner les collectivités ou les syndicats de bassins et de rivières. Donc, gestion des pollutions, aménagement paysager. Donc, c'est de pouvoir être l'œil vigilant de nos rivières. C'est court terminé, Pascal part explorer les berges de la Maine. À la fin de son stage et diplôme en poche, il veut se lancer dans la collecte des déchets et en faire son nouveau métier. Ce que je récupère beaucoup, c'est tout ce qui est la matière solide, ce qu'on appelle les macro-déchets. Tout ce qui est visible à l'œil, qui peut déranger au niveau de l'aspect visuel de la nature. Donc, le technicien du génie écologique, ce n'est pas aussi que la restauration des rivières, c'est aussi l'entretien des rivières. Voilà, sur un petit périmètre, en deux minutes. Donc, on peut imaginer sur 10 kilomètres de rivières. Donc, au bout d'un moment, ça peut énerver et on relève les manches et on intervient. Les actions pédagogiques en matière d'environnement du lycée sont donc un exemple qu'il faudra suivre si nous voulons arriver au très bon état écologique de nos rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada